Frédéric, vous avez commencé votre carrière de comédien dans les années 80, vous avez accueilli une immense popularité à travers l'incroyable succès de la série Sous le Soleil, vous interprétiez le rôle de Grégory Lacroix, est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent ? J'étais à 1200 par jour. Mais alors cet argent, vous en avez fait quoi Frédéric ? Je l'ai flambé, on peut difficilement passer de 1200 euros par jour pendant des années aux services sociaux de la mairie du 18ème, c'est le mec de Sous le Soleil, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Il n'a pas besoin de fric. Vous vous êtes fait d'abord connaître du grand public en remportant la saison 5 de la Star Academy. Vous avez gagné combien ce jour-là ? Un million d'euros. On ne sait pas gérer ce genre de choses. On ne se rend pas compte, c'est des petites sommes. Oui, c'est ça. Mais ça va très vite. On sort tous les soirs et c'est moi qui paye, c'est le taxi. Ça fait rêver, c'est beau, mais ça ne dure qu'un temps. Et il faut penser à l'après. Pour le film que j'ai fait, qui s'appelait Les Cliffs, j'ai eu un contrat, je devais toucher une dizaine de milliers d'euros. Et du coup, il fallait que j'attende jusqu'à mes 18 ans pour toucher mon cachet. Donc moi, de 13 à 18, j'attendais, j'attendais, j'attendais. Et là, en fait, je ne fais rien sur ce qu'il devait y avoir. Il y avait 2000 et quelques euros, même pas. Je me suis retrouvé sans école, sans argent. Même si ça fait rêver, même si c'est bien, même si j'ai kiffé, c'est trop éphémère en fait. Bonjour à tous et merci de passer l'après-midi avec nous. Quand on pense aux comédiens des séries télé les plus populaires, aux chanteurs ou aux acteurs de cinéma, on imagine tout de suite un peu le luxe, une vie de rêve, d'opulence, le champagne, des restaurants étoilés, les voitures de sport. C'est un peu cliché, mais c'est un peu vrai. Et pourtant, la réalité est parfois bien loin, justement, de ces idées reçues. Les artistes que nous recevons aujourd'hui vont nous parler en toute sincérité, sans tabou, de ces périodes financièrement très délicates qu'eux aussi ont vécues ou vivent encore. Escroqueries ou mauvaises rencontres, tout simplement gestion hasardeuse de leur patrimoine traversé du désert. Ils sont tombés dans une spirale un peu compliquée. Ils ont dû s'accrocher pour sortir la tête de l'eau. Ce sont des témoignages rares qu'ils vont nous offrir autour d'un sujet sur lequel on préfère souvent se taire. Et je les remercie donc infiniment pour leur confiance. Merci et bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Et bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau. L'argent, c'est un sujet tabou. On en parle d'ailleurs assez peu dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez accepté de le faire. Pour quelles raisons, Frédéric ? Parce que pour moi, justement, ce n'est pas un sujet tabou. Je parle d'argent assez facilement. Et vous, Haussmann, c'est quoi ? C'est la vie aussi ? C'est des mauvaises rencontres ? Non, moi, c'est un destin particulier, en fait. Tout est allé très vite pour vous. Et l'argent est arrivé très vite aussi. L'argent, oui et non. Parce qu'en vrai, pour le film que j'ai fait, qui s'appelait L'esquivre, je devais toucher une somme d'argent. Et finalement, en fait, moi, j'ai tourné, j'avais 13 ans. Et du coup, il fallait que j'attende jusqu'à mes 18 ans pour toucher mon cachet. Et finalement, le jour de mes 18 ans, il n'y avait rien. Vous allez me raconter pourquoi aussi tout à l'heure. Je vous présente Guillaume Rapet qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Bonjour Frédéric. Vous êtes psychologue, vous allez pouvoir accompagner et décrypter un petit peu le parcours de nos invités. On va commencer avec vous, Magali. Alors, Magali, vous êtes chanteuse. Vous vous êtes fait d'abord connaître du grand public en remportant la saison 5 de la Star Academy. C'était donc en 2005. Qui vous avait inscrit d'ailleurs à l'époque ? C'est moi. C'était vous ? Moi comme une grande. Moi comme une grande, j'ai vu la pub à la télé, je me suis dit allez, tente ta chance. Quel souvenir vous gardez du grand jour, du jour de la finale ? Un super souvenir. Ce serait vraiment ingrat de mettre un point négatif sur cette journée, cette soirée qui a chamboulé ma vie. Dans tous les sens du terme. Vous avez l'impression que c'est clairement, ça a été filmé d'ailleurs, on va voir les images. Ça a été un grand virage de votre vie. Il y a eu un avant et un après. À partir du moment où j'ai mis les pieds dans ce château, ma vie a changé. Ma vie a changé. Vous pensez y arriver jusqu'en finale ? Non, je ne pensais même pas y rentrer. Comme ça, c'est clair. Et alors, les dernières secondes avant que Nico se prononce, votre nom, il y a quoi qui se passe dans votre tête, Magali ? Absolument rien. C'est un vide total. Tout le monde me dit, mais ça a duré longtemps, mais c'était long. Il a fait traîner en deux secondes. Je n'étais pas là. On me voyait, mais je n'étais absolument pas là. Alors, voilà donc ces images. Vous n'étiez pas là, mais nous, on était bien de notre écran. Regardez. L'arrivée au château. J'étais plein d'étoiles dans les yeux. C'était un rêve qui devenait réalité. C'est que des bons souvenirs. Première élève à être sauvée ce soir. C'est une fille. Elle a la larme aux yeux, c'est Magali. Magali va faire la tournée, mesdames et messieurs. J'ai eu une joie en étant repêchée. La star académie a été remportée par... La star académie a été remportée par... Magali ! L'annonce la plus longue de l'histoire. Magali ! On ne se trouve pas si longue que ça. C'est intense. Et puis tout est dans le mât. À partir du moment où c'est mât, on a compris quand même. Mais même là, même le mât, je n'ai pas tout de suite tilté. Donc avant, je ne l'ai vraiment pas là. Vous aviez quel âge à l'époque ? 18 ans. Et alors, puisqu'on est là pour parler d'argent, vous avez gagné combien ce jour-là ? Un million d'euros. Un million d'euros. Alors je précise, parce que tout le monde se dit, un million d'euros en poche, c'est génial. Non. C'est une avance sur les ventes d'albums et de singles. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'en effet, à l'époque, personne n'avait compris ça. Moi, d'un point de vue extérieur, c'était un million d'euros. Or vous, non. Vous nous dites bien, mais est-ce qu'on vous a expliqué les choses tout de suite ? Vous avez 18 ans, vous êtes très jeune. Ou est-ce que vous pensez que vous avez un million d'euros, là, cash sur votre compte ? Non, je savais. Je savais. D'accord, c'était une avance. Mais on savait qu'il y en a une partie qui allait aux impôts, une partie à l'ISF, voilà. Mais combien ? On ne sait pas. Moi, je n'ai jamais travaillé. Une fiche de paye, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, oui. Donc, c'est inconnue pour moi. Le pourcentage, combien on va m'enlever, je n'en sais rien. Mais alors, du coup, ça représente combien, une fois qu'il y a les impôts et l'ISF qui est passé ? À peu près la moitié. Ok, d'accord. Et alors, comment ça se reprend ? C'est-à-dire qu'on vous les verse directement ? On vous les donne par cachet successif ? Comment ça se passe pour que ça soit concret ? Alors, à mon époque, cet argent est arrivé après l'enregistrement du premier album et exactement même une fois que le premier single est sorti. Donc, j'ai reçu un papier à la maison, un ordre de virement de ma maison de disque. C'est un peu fou, c'est vrai que c'est... Et ce n'est pas moi qui ai reçu le courrier, c'est ma mère. Ah d'accord. Mais c'était sur... Vous aviez fait un compte avant ? Ah oui, oui, oui. J'étais majeure. Donc, voilà, c'était sur mon compte. Et ma mère m'a laissé un petit message. Quand je suis rentrée à la maison, il y avait ce papier avec un post-it en disant « Fais très attention à cet argent. Prends-en soin. Rends-toi compte que je mettrai toute ma vie, et c'est même pas sûr, à gagner cet argent. Ça, c'est vertigineux quand on vous dit ça. Mais quelle belle valeur transmise ! » Ah oui, oui. Alors ça, c'est quelque chose qui a mûri bien après, une fois que moi-même, j'ai été maman et tout ça. Et je pense inconsciemment que je m'en suis voulu d'avoir gagné autant d'argent aussi facilement. Ah, il y avait un peu le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, je suis qui par rapport à mes parents pour avoir cette somme ? Je n'ai rien fait de spécial. Alors oui, j'ai fait 4 mois de télé. Il n'y a pas assez. Vous avez gagné, vous avez un don. Oui, bien sûr. Vous avez travaillé. Oui, mais je n'ai pas été payée comme chaque artiste est payé aujourd'hui. J'ai gagné ça par rapport à une avance. Mais je pense que je m'en suis voulu. Et de me dire que j'aurais peut-être mérité cet argent si j'avais vraiment travaillé comme mes parents allaient travailler. Donc finalement, en vous disant ça, en pensant vous transmettre de jolies valeurs, il y a eu un petit peu de culpabilité qu'elle vous attendait. Oui, mais ce n'est pas ce que voulait ma mère du tout. Non, mais de façon inconsciente, vous l'avez reçu en train de dire, avec beaucoup d'admiration pour mes parents. Ils ont travaillé toute leur vie. Moi, finalement, je suis qui pour avoir cette somme alors que mes parents ne l'auront pas en travaillant beaucoup ? Mais c'était inconscient. Et c'est quelque chose, je m'en suis rendue compte beaucoup trop tard. Mais c'est comme ça. C'était une chance pour vous quand même, cet argent. Ça vous a lancé dans la vie, Magali ? On va dire que j'ai vécu des bons moments. Voilà. Ça m'a permis de vivre peut-être que des gens, enfin, personne de... Mes parents n'avaient jamais vécu ce que j'avais vécu. Mais c'est quand même un cadeau empoisonné, en tout cas à l'âge que j'avais. Parce qu'à 18 ans, jamais travaillé, j'étais pas dans une famille hyper riche, famille normale. On sait pas gérer ce genre de choses. On sait pas. Un cadeau empoisonné, vous iriez jusque-là ? C'est-à-dire que vous le regrettez, finalement, d'avoir cherché cet argent ? Non, je le regrette pas. Parce que ça m'a permis, justement, de connaître cette valeur. De retrouver cette valeur de l'argent que je n'avais jamais connue avant. Vraiment, parce qu'à part un argent de poche, j'avais pas grand-chose. Et ça m'a permis de l'inculquer aussi à ma fille. Plus tard. Voilà, plus tard. Donc, non, je regrette pas. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. Ça m'a permis aussi d'être celle que je suis aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Mais oui, c'est quand même un petit cadeau empoisonné. S'il y avait eu un suivi, vraiment, avec tout ce que ça engendre, psychologiquement, financièrement, enfin, tout ça, je pense que ça aurait peut-être été mieux géré, mais avec des scies, on referait le monde. Mais voilà, c'est... Comment vous l'avez dépensé, cet argent ? Alors, vous me dites, j'ai un peu profité comme une jeune fille de mon âge. Qu'est-ce que vous en avez fait, cet argent ? Alors, la première chose que j'ai faite, c'est en faire profiter un peu ma famille, quand même. Je leur ai dit, vous choisissez le voyage que vous voulez faire pendant 15 jours et vous partez où vous voulez. Donc, ma sœur, ma mère, voilà, tout. Ils sont partis où ils voulaient. Donc, j'ai réalisé leur rêve. Vous n'êtes pas partie avec eux ? Non, parce que je ne pouvais pas, moi, à ce moment-là. Ah ouais ! À ce moment-là, j'étais encore très occupée. Ils ont choisi quel voyage, juste ? Alors, Martinique et Guadeloupe pour ma sœur. Et l'Égypte. Ma mère a fait l'Égypte et remonté de Nile pour moi. D'accord. Donc, ça, déjà, un beau cadeau à la famille. Voilà, beau cadeau. Et après ? Et après, j'ai certainement, et j'en suis sûre maintenant, fait des cadeaux à des gens qui n'étaient pas mes amis. J'en ai fait profiter des gens qui sont arrivés autour de moi, que je croyais mes super amis pour la vie et qui, au bout, quand on leur dit, non, il faut que tu prennes le métro, ah, bon, je ne viens pas. Voilà, c'est un peu ça. Mais quel genre de cadeau on peut faire pour dilapider ? Enfin, dilapider. Pour laisser partir un petit peu comme ça, à travers les mains, ces 500 000 euros dont vous me parlez. Oui, c'est... Eh bien, c'est... On ne se rend pas compte, c'est des petites sommes. Oui, c'est ça. Mais ça va très vite. C'est un resto pour une bande de copains. On sort tous les soirs et c'est moi qui paye. C'est le taxi, c'est pour tout le monde. Voilà, on ne réfléchit pas. Mais est-ce que votre banquier ou quelqu'un, votre mère, ne serait-ce que ça, est-ce que vous cachiez ces dépenses à vos parents ? Ils se rendaient compte ? Non, ils ne se rendaient pas compte. Ils ne se rendaient pas compte. Je n'habitais plus chez mes parents. Ah oui, d'accord. Donc, on n'est pas de regard. Et est-ce que votre banquier, lui, a commencé à vous alerter en vous faisant attention ? Oui, quand ma banquière m'a dit, il faudrait prendre rendez-vous. S'il vous plaît, venez. Et que là, on dit, faites attention. Là, c'est... Ça va trop vite. Ça va beaucoup... Même si même pas ça va trop vite, c'est que si vous continuez, c'est... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et c'est vous qui allez en devoir à l'État. Donc faites très, très, très attention. Et donc là, on réduit. On réduit le train de vie. On fait attention. On fait un peu plus attention aux dépenses. On ne se dépasse plus en taxi, mais en métro. On évite de trop sortir. On gère. Et est-ce que les amis restent ? Eh bien, non, les amis ne restent pas. En tout cas... Ce n'est pas ceux qu'on appelle les amis. Voilà. Ceux qui étaient là tous les jours, on va dire. Non, les amis ne restent pas. Ça, c'est une blessure, ça, de s'apercevoir à un moment que quand on a moins d'argent, on a moins d'amis. Enfin, d'amis. De gens autour de soi, même si ce n'est pas les bonnes personnes. Alors, sur le coup, oui. Parce que je me dis qu'ils n'étaient pas là pour moi, mais pour ce que j'avais. On se dit, bon, ben, tu as été bête, quoi. Donc, je m'en veux à moi. Je ne leur en veux même pas à eux. Je leur en veux à moi. Enfin, je m'en veux à moi, pardon. Toujours aujourd'hui ? Oui, je peux dire que je m'en veux quand même. Parce que j'aurais préféré en faire profiter, peut-être encore ma famille, encore les vrais amis. Oui, bien sûr. Mais c'est comme ça. Ça s'est passé, quoi. Il s'est passé combien de temps, Magali, entre le moment où vous avez gagné cet argent et le moment où votre train de vie a dû radicalement changer ? Quatre ans, à peu près. Quatre ans. Vous avez continué à habiter Paris ? Non, j'ai déménagé après quelques années. Après, quand j'ai eu ma fille, j'ai déménagé dans le Loir-et-Cher. Je me suis extirpée de la région parisienne, à la campagne. Votre fille vous a aussi beaucoup aidée. Oui. Parce que tout d'un coup, ça ressente sur l'essentiel, quand même. C'est ça. Ah ben oui, là, c'est elle qui est importante. Elle a quel âge votre fille ? Elle a 9 ans. Là, c'est elle qui est importante. Et moi, je ne peux pas me permettre de lui faire courir aucun risque. Je veux qu'elle manque de rien. Vous savez, mon plus grand regret, à la rigueur, c'est de ne pas avoir pu lui en faire profiter un petit peu. Mais si elle en avait profité, elle n'aurait peut-être pas la valeur de l'argent que je veux lui inculquer. Et elle n'aurait peut-être pas la maman qu'elle a aujourd'hui, qui a réfléchi sur la vie et qui a plein de maturité. Mais non, mais c'est vrai. Ça a construit qui vous êtes et la maman dont elle est si proche aujourd'hui. C'est ça. Ça a quand même une histoire. Et quand vous êtes repartie dans le Loir-et-Cher, vous avez continué à faire de la musique, Magali ? J'ai toujours continué à faire de la musique. Après, des hauts et des bas, comme dans n'importe quelle carrière. Mais voilà, j'ai jamais arrêté la chanson. Ça a toujours été ma passion avant d'être mon métier. Donc, on continue. Mais il y a un moment où ça ne suffit plus. Pour vivre, bien sûr. Ça ne suffit plus, surtout avec ma petite fille. Il y avait un papa ? Vous étiez toute seule avec lui ? Non, j'étais toute seule avec ma fille. Il a toujours été présent. Mais voilà, j'étais toute seule. Et du coup, je dis, allez, on se met un coup de pied aux fesses. Et on trouve une solution. Donc, on explore un peu toutes les possibilités. Qu'est-ce que je peux faire ? En dehors de chanter, qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est vrai qu'avant de faire cette fameuse émission, j'ai décidé de... Enfin, je faisais des petites animations de mariage, tout ça. Voilà. Et donc là, j'ai décidé, je vais ouvrir mon entreprise d'organisation de soirées privées. Voilà. De l'événementiel. De l'événementiel. Et puis, petit à petit, on se fait connaître. Les gens sont contents. Et on se dit, super, parce que je sais faire autre chose. Oui. Je ne sais pas faire que chanter. Vous ne pouvez pas chanter, en plus, pour ces soirées ? Alors, en général, on me le demande, surtout. Ah bah oui, ça ne m'étonne pas. Je crois que c'est la même chose. Je n'impose jamais rien. C'est leur soirée, donc c'est eux. Après, en général, on le demande. Oui. Et cet argent, il est légitime, c'est-à-dire qu'il est le fruit de votre... Ce n'est pas un argent imposteur, quoi. C'est ça, exactement. Oui, je comprends. Vous êtes heureuse aujourd'hui, Magali ? Heureuse, je ne sais pas, parce que c'est un bien grand mot. Épanouie, oui. Pour être heureuse, je pense qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Mais épanouie, oui, ça, c'est certain. Et vous êtes en paix avec cette histoire aujourd'hui, qui a été l'Astar Academy dans votre vie ? Alors, j'avoue qu'en parler, ce n'est pas facile. Oui. Parce que, contrairement à ce qu'il a dit tout à l'heure, moi, c'est quelque chose de très tabou. Je n'ai jamais aimé parler d'argent, jamais. Donc, ça m'est arrivé, voilà, d'en parler petit à petit, de temps en temps, dans une interview. Mais d'en parler comme ça, ouvertement, non, j'ai eu beaucoup de mal. Il n'y avait vraiment que ma famille, mes amis. Alors, pourquoi avoir accepté de le faire aujourd'hui, Magali ? C'était peut-être une thérapie, peut-être un besoin. Vous avez raison. Peut-être une thérapie, un besoin. Et aussi, parce que je vois beaucoup ma fille qui, voilà, les influenceuses, TikTok, tout ça. On regarde et puis on voit les belles robes, les belles soirées. Enfin, pas en ce moment. Les beaux bateaux, tout ça. Mais ça fait rêver. C'est beau. Mais ça ne dure qu'un temps. Et il faut penser à l'après. Et je me dis que ces jeunes, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que plus tard, un jour, il n'y aura peut-être plus TikTok, il n'y aura peut-être plus d'influenceuse. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et du coup, voilà, leur dire, pensez. Pensez à plus tard. Vraiment, mettez de côté. Faites attention. Pensez quand vous aurez des enfants. Pensez quand il va falloir vraiment, voilà, je ne sais pas si un jour ils auront une retraite ou quoi. Pensez-y. C'est important. Et aussi, du coup, pour montrer à ma fille que quand quelqu'un de la famille ou moi lui donnons un billet de 10 euros, il ne faut pas le dépenser tout de suite. Oui, je comprends. Il faut attendre. Il faut attendre le bon moment. Elle connaît, je trouve ça très touchant, ce que vous dites. Et c'est très juste. Elle connaît votre parcours, la Star Academy, parce que ce n'est pas du tout sa génération à elle. Alors oui, elle en a un peu entendu parler. Mais tout ce qui s'est passé après, non. Elle n'est pas, voilà. Ce qu'elle voit, c'est qu'aujourd'hui, maman, elle va travailler pour payer les factures, pour payer le loyer, pour lui acheter des vêtements quand il y a besoin, pour tout ça. Et puis, elle sait que je vais travailler pour gagner mon argent. Ça, c'est important. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est très courageux, cette démarche, parce que vous avez raison. Moi, je ne sais pas si je serais très à l'aise à parler d'argent. Je vous reçuis. Je le fais avec vous parce que vous acceptez de le faire. Mais oui, il y a un vrai tabou. Il y a un vrai tabou. Effectivement. Alors, dans notre société, surtout d'un point de vue judéo-chrétien, l'argent est un petit peu mal vu. On ne doit pas l'exposer pour ne pas susciter de jalousie. Vous avez raison. Je vous sens très apaisé par rapport à ce que vous avez vécu, avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse. Tout le monde n'aurait peut-être pas cette force. Vous avez su rebondir. Donc, là, c'est quelque chose qu'on peut vous féliciter, effectivement. Vous êtes rayonnante. Tout le mieux pour vous, aujourd'hui. Effectivement, vous avez su avoir la capacité de se dire, bon, aujourd'hui, voilà, malheureusement, ça a été mal géré. Je n'ai pas fait confiance aux bonnes personnes. Je dois en tirer les leçons. Et puis, comme vous avez dit, un coup de pied aux fesses, il va falloir avancer. Maintenant, il va falloir que je me fasse quelque chose parce que je ne peux pas rester là. Et vous avez, j'ai l'impression que vous êtes construite en disant, mais en fait, je ne suis pas. Alors, vous êtes une chanteuse talentueuse, ça, on ne peut pas vous le retirer. J'ai voté pour vous à l'époque, donc je ne peux confirmer. J'étais en train de me dire que je trouvais que vous étiez très impliquée et qu'à mon avis, vous deviez être de ceux qui regardaient l'Instagram Academy. Effectivement, nous sommes à peu près la même génération. Effectivement, je me suis dit, c'est génial. Donc, je suis encore plus content de vous rencontrer aujourd'hui, effectivement. C'est gentil. Il y avait Serge Gainsbourg maintenant, Yamaguet. Mais effectivement, vous avez su faire autre chose et c'est presque comme si vous aviez trouvé votre rédemption en disant, maintenant, je vais gagner mon argent. Alors, vous ne l'aviez pas volé cet argent, on est bien d'accord. C'était une avance que vous étiez donnée. Vous n'avez pas rempli les objectifs que vous avez donnés à la maison de disques, mais ça, c'est leur problème. Ce n'était pas à vous de vous en occuper. On vous avait donné cet argent, vous l'aviez mérité. Ça, là-dessus, il faut vous déculpabiliser par rapport à ça. Effectivement, c'était complètement mérité. Vous avez fourni un travail pendant quatre mois qui était dur. Je vous ai suivi et j'ai vu. Donc, je peux vous dire que tout le monde ne l'aurait pas fait. Maintenant, vous êtes épanoui. Vous avez remis les bonnes valeurs à votre place. Vous avez su écarter les mauvaises personnes, je pense, de vous. Vous avez fait effectivement un tri, un deuil. C'est extrêmement courageux. Et effectivement, vous l'avez dit, il y a une force de caractère qui est là. Je ne suis pas sûr que tout le monde aurait pu avoir cette résilience que vous avez eue. Je pense que le fait d'être maman vous a donné une force supplémentaire encore plus. Vous avez permis de vous structurer un peu mieux autour par rapport à tout ce que vous avez vécu. À côté, combien de votés à l'époque ? Je ne pouvais pas dire. J'en prêtais le téléphone. C'était le téléphone de papa. C'était le téléphone de papa. Voilà. Désolé, papa. Aujourd'hui, vous venez de sortir un single qui s'appelle « Des pleurs ». Pourquoi ce titre ? C'était une période de ma vie où, sentimentalement, ça n'allait pas fort fort. Et puis, c'était une des premières chansons que j'ai écrites. Et puis, là, j'avais envie de... Ah oui, vous êtes dans... Mais vous avez quel âge ? 34 ans ? J'allais dire que ça ressemble à une crise de quarantaine. Non, c'est un peu tôt. On regarde un extrait du single « Des pleurs ». La vie en a voulu autrement, tu ne partageais pas mes sentiments. De l'amitié au fond du cœur, et au fond du mien, des pleurs. Et au fond du mien, des pleurs. Oh, ce regard ! C'est le regard qui tue. Le regard qui tue. Mais moi, je suis très envie de savoir si, sentimentalement, ça va mieux. Ça va. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Oui. C'est « work in progress » ou il est là ? Il est là. Non, non. Sur Facebook, on met en couple ou on met... On ne met rien sur Facebook. On ne met rien sur Facebook. Mais vous êtes bien, vous êtes heureuse. En effet, vous avez raison, Guillaume. Je suis d'accord avec vous. Vous avez l'air très épanouie, c'est vrai. Oui, non, non. Je suis très bien. À part que je veux retourner sur scène, c'est la seule chose qui manque. Évidemment, comme de nombreux artistes. C'est la seule chose qui nous manque. Mais on fait avec. Ça va revenir. Frédéric, je vous ai vu l'écouter avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en écoutant Magali ? Je me suis dit que c'était une sacrée gonzesse. C'est une vraie lionne, quoi. C'est une lionne. Et je me permets de rebondir sur ce qu'elle a dit tout à l'heure, que j'avais évoqué au début de l'émission, où je disais que pour moi, l'argent n'était pas un tabou. Simplement, je pense que Magali a eu une éducation. Elle a eu des parents. Moi, elle ne m'a pas inculqué ce qu'était la valeur de l'argent. En ne m'en a inculqué aucune, d'ailleurs. J'ai dû me débrouiller avec les moyens du bord. Heureusement, j'étais assez puissant déjà à l'âge de 14 ans. Donc, ça m'a permis de pouvoir me débrouiller. Mais j'aurais bien aimé avoir les... Oui, d'être structuré, les bases comme Magali inculca. Parce que c'est ciment, quand même. Et je comprends qu'elle prenne soin de son petit bout comme ça. Frédéric, vous avez commencé votre carrière de comédien dans les années 80. Vous avez d'abord débuté aux côtés d'Alain Delon, dans Parole de flic. Après, vous avez joué dans beaucoup de téléfilms, au cinéma également. Et puis, donc, en 1996, vous avez acquis une immense popularité à travers l'incroyable succès de la série Sous le soleil. et vous interprétiez le rôle de Grégory Lacroix. Vous regardez Sous le soleil ? Oui, évidemment. Juste, on se remet... Vous étiez aussi ? Mais le générique, on va passer le générique, forcément. Vous étiez... Oui, forcément. Oui, forcément. En fait, Guillaume, vous êtes... Voilà, exactement. Je pensais qu'on allait le passer, Sous le soleil, mais pas du tout. Sinon, Magali va nous le chanter. Moi, j'adore aussi. Sous le soleil, le marine est bleu, et glouille pareil, jusqu'à où on oublie tout. Ah, vous connaissez par cœur ? Oui. Ben, remarque, moi aussi, je les connais par cœur. Qu'est-ce que j'ai adoré, cette série, évidemment, qui a connu un succès international. On ne mesure pas tout à fait l'ampleur de la popularité, le succès de cette série qui a été absolument gigantesque. Quand vous voyez ces images, il y a de la nostalgie. Il y a quoi ? Quand vous voyez, en tout cas, cette photo ? Non. Non, je ne suis pas habité par la nostalgie, en règle générale. D'accord. Donc, pas forcément par rapport à cette série, mais globalement, vous regardez devant, vous ne regardez pas derrière. Voilà, je suis plus du genre à regarder devant. Et non, en revanche, cette chanson-là, je sais que c'est Obispo qui l'a écrit. Il a dû toucher beaucoup, droit de terre, pour cette chanson. Il a dû être très content, parce qu'à l'époque, ça n'était pas l'Obispo d'aujourd'hui. Mais cette chanson, en fait, l'identification qui a été faite à mon personnage, à l'époque, où la série est sortie, parce que, pour tout vous dire, sur 400 épisodes, j'en ai tourné que 40 mois. Simplement, il y avait ce fameux premier épisode où la mariée plonge à l'eau pour rejoindre son marin d'eau douce sur son catamaran. Là, j'avais adoré cet épisode. Je suis certain que vous avez beaucoup plu. Pas parce que vous avez incarné, forcément, l'autre. Donc, cette image, c'est avec cette image que le producteur a vendu cette série dans plus de 180 pays, je crois. C'est devenu le couple phare de la série. J'allais dire culte, mais je me retiens. Non, c'est culte ? Oui, on peut dire culte, puisque la série l'est devenue. Laure et Grégory, ça fait partie des meubles. Et pourquoi vous me dites que vous avez souffert de l'identification qu'on a pu avoir avec les personnages ? Oui, parce que quand vous interprétez ce genre de personnage, j'avais déjà connu ça avec Les Coeurs Brûlés auparavant, qui avait fait un gros carton. Ah, un sacré carton. Un gros carton aussi. Mais avec Sous le Soleil, ça a été très particulier. Je ne m'attendais pas du tout à un sujet, personne ne s'y attendait, pour tout vous dire, sur le premier épisode, sur le tournage. Mais il faut savoir que dès la première diffusion, moi, j'avais perdu toute identité. Frédéric de Ban n'existait plus. C'était Grégory et c'était, je me souviens, je vivais à Bordeaux à l'époque et dans la rue, il y avait des grappes, il y avait des grappes de nana qui étaient à 100 mètres derrière moi. Et j'entendais la chanson de Bispo à longueur de journée. Parce qu'évidemment, elle ne connaissait pas mon prénom. Mais c'est la définition même d'un comédien de s'effacer derrière son personnage. Vous, ce n'est pas qu'il vous a effacé, c'est qu'il vous a entièrement mangé. Il en faut beaucoup pour me manger quand même. Mais disons qu'il m'a un peu vampirisé. Et vous en avez immédiatement souffert ? Elle est belle cette photo. Oui, parce que, si vous voulez, pour moi, il y a deux manières de faire ce métier. J'en parle aujourd'hui parce que je fais du théâtre, mais on y reviendra plus tard. Il y a la reconnaissance pour le travail que vous fournissez. Et là, en règle générale, on se souvient de votre prénom, voire de votre nom. Et puis, il y a cette reconnaissance qui, pour moi, est beaucoup plus légère. C'est-à-dire qui est beaucoup liée à un physique. Oui, bien sûr. À un physique. Je ne suis pas responsable de ça, vous voyez. Et dans une série comme Sous le soleil, comme dans toutes celles qu'on suivit très certainement, ils prennent toujours la belle nana, le beau gosse, machin, la nana. Et on n'est pas responsable de ça. En revanche, on est responsable du travail que l'on fournit. Et je trouve que les gens qui regardent ces séries, évidemment, ils ne sont pas là pour être conscients de la somme de travail. Bien sûr que ça. C'est d'être un acteur d'une série populaire. Parce que moi, il m'est arrivé, pendant que je tournais Sous le soleil et d'autres séries, d'aller faire quelques films de cinéma. Je me faisais carrément chier entre les prises. On tournait une séquence dans la journée. Oui, parce que Sous le soleil, c'était un rythme effréné. Vous tourniez du matin jusqu'au soir. C'était monstrueux. J'étais de toutes les séquences. Alors, vous me disiez tout à l'heure, vous avez tourné 40 numéros, c'est ça ? J'ai tourné 40 épisodes sur 14. 40 épisodes. 40 épisodes. Donc, est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent ? Oui. Sincèrement, oui. Est-ce que vous pouvez me dire un peu des sommes ? Vous n'avez pas de tabou ? Journalièrement, on est loin d'un million d'euros de ma gueule. C'était un cachet par jour ou c'était un cachet par épisode ? Oui, c'était un cachet par jour. Quand j'ai arrêté de faire Sous le soleil, j'étais à 1 200 par jour. Ah oui, alors 1 200 euros par jour. J'ai commencé ma carrière en franc. C'était plus gros. Je l'ai terminé en euros. Qu'est-ce que vous faisiez de cet argent, Frédéric ? Je l'ai flambé. Flambé tout de suite ou après ? C'est fait pour ça. C'est quoi ? C'est la grande vie que vous avez menée, cette grande vie ? C'est la grande vie, oui. C'est beaucoup de voyages. J'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu au Brésil. Ce n'est pas flambé, ça, de voyager ? Vous faites des souvenirs ? Si, parce que sur place, on flambe. Ah d'accord, oui. Quel voyage quand on est là-bas. J'ai fait à peu près 5 années au Brésil, j'ai fait 5 années au Maroc, où là, j'ai ouvert une maison d'hôte, où je me suis mis en cuisine. Enfin, j'ai fait un kiff extraordinaire. J'ai adoré ma période marocaine. Mais là, vous avez gagné de l'argent, du coup, avec vos maisons d'hôte et en étant en cuisine. Pas vraiment. Là, par contre, ça a été un peu la banque route. Si, la maison d'hôte du Maroc a très bien fonctionné. Mais il y a eu le printemps arabe et j'ai été obligé de vendre parce que les réservations se sont effondrées. Vous n'avez pas mis de côté ? C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas la même chose pour moi, mais j'entends, vous n'avez pas mis de côté. Non. Et puis, vous avez eu un souci de santé, Frédéric ? Absolument. C'était quand ? C'était le soir de mes 50 ans. Puisque le jour de mes 50 ans, j'ai écouté Jackson à Donf, l'album Escape. J'adorais ça. Je dansais comme un malade parce que moi, j'ai toujours adoré danser. Et il y a eu une bagarre. Et je suis un peu bagarreur aussi. Donc, j'ai voulu un peu participer. Et j'ai reçu une bouteille de bière ici. qui a été lancée très fortement. Et je suis allé me coucher le soir. Et le lendemain matin, je me suis réveillé avec un bruit énorme dans la tête. J'écris dans mes livres que c'était de la force d'un Boeing 747. J'en ai suffisamment pris. En phase de décollage. Je ne connaissais pas les acouphènes. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Donc, je ne savais pas qu'il s'agissait de ça, en fait. Et je n'entendais plus rien. Je n'entendais pas mes amis qui me parlaient autour de moi. J'étais toujours au même endroit. Ça se passait au Brésil. Mais je n'entendais plus les cariocas dans les favelas. Je n'entendais plus rien, à part cet énorme bourdonnement dans ma tête. Surdité soudaine. Oui, bilatérale, profonde. Voilà. Vous avez vu des médecins tout de suite ? Comment ? Vous avez vu des médecins tout de suite ? Alors, je vivais dans une favela. Il n'y avait pas d'hôpital. Il n'y avait pas de médecin. Donc, on m'a rapatrié en France. Et voilà. J'ai passé dix jours dans un CHU à Orsayville. Ils m'ont fait des examens. Tous les examens possibles. Sanguin, machin. Il n'y avait rien. Donc, ils m'ont relâché comme ça dans la nature. Et là, ça a été le parcours du combattant. Parce que j'ai rencontré évidemment beaucoup d'ORL. Et on m'a mis des prothèses auditives qui étaient totalement inefficaces, étant donné que la couphène était d'une telle puissance. Et en plus de ça, parce que je n'ai pas reçu que la couphène en cadeau de mon cinquantième anniversaire, il y avait l'hyperacoussi de l'autre côté. C'est-à-dire, hyperacoussi, pose une petite cuillère, c'est un pas de dinosaure dans la tête. Donc, vous imaginez que j'ai passé trois ans dans Paris, qui est quand même une ville bruyante. Vous imaginez les sirènes de pompiers, les sirènes de flics, ne serait-ce que les klaxons, les talons des femmes dans le métro, sur les quais des métros. Pour moi, tout était agression. Cauchemar. Tout était cauchemar. Vraiment, tout était cauchemar. Et puis, j'ai rencontré un grand professeur, qui s'appelle le professeur Frachet. Et il a pensé que j'avais une épilepsie sur le nerf auditif. Il m'a dit, Frédéric, vous êtes monté sur une montagne. Déjà, vous avez crié quand vous étiez gosse. Qu'est-ce que vous avez entendu ? J'ai dit un écho. Il m'a dit, ben voilà, la bouteille que vous avez prise dans la tête, à mon avis, est allée taper sur le nerf auditif. Et ça vous a provoqué une épilepsie sur le nerf auditif permanente. C'est l'acouphène que vous avez. Il m'a donné un traitement, qui, dès le lendemain, s'est avéré efficace. C'est-à-dire que mes acouphènes ont baissé de moitié, et j'avais plus d'hyperacoussi. Ca, c'était la première étape de franchir. J'ai sorti un livre sur le sujet, parce que je ne pouvais pas... J'en ai sorti même deux dans la même année. Je connaissais la force de l'écriture. Voilà. Donc, j'ai écrit un livre, et j'ai eu la chance d'en tirer un seul en scène. Il faut savoir, je rêvais de théâtre, pendant toutes mes années sous le soleil, et bien avant. Et ça ne vous empêchait pas, ça, ce handicap ? Ça ne vous empêchait pas de jouer ? Alors, j'y arrive. J'ai commencé... J'ai obtenu une bourse de 45 000 euros par l'ADAMI. Voilà. Pour journal de malentendants, il s'est malentendu. Moi, j'ai respecté à la lettre ce que j'avais vécu, ce que j'avais subi. Il y a trois étapes. Il y a la colère au début, l'incompréhension. Et puis, tout de suite, après, vient... Pourquoi moi ? C'est très égoïste de dire ça. C'est très égoïste de dire... Je m'en rends compte maintenant, après avoir traversé tout ça. Pourquoi moi ? Mais c'est complètement débile de dire ça. Parce que je ne le souhaite à personne, bien évidemment. Et comme moi, sur scène, je montais en violence, au fur et à mesure où je grimpais en violence, la couphaine y grimpait. Tant et si bien qu'au bout du troisième tableau, je n'entendais plus ma voix. Pour un comédien, ne plus entendre sa voix, c'est quand même son instrument, comme pour une chanteuse. Le professeur Frachier m'avait proposé une solution. Mais je ne voulais pas y aller. C'était l'implant cochléaire. Je ne voulais pas y aller parce qu'à l'époque, Sous le soleil était encore diffusé. Et que... C'est quoi la solution ? Un implant cochléaire. Je vous en parlerai un petit peu à la fin. Je vous le montrerai même. Parce que je veux même bien le montrer. Alors, un implant cochléaire, c'est... Vous savez que vous avez un capital d'audition quand vous naissez. Voilà. Et vous avez des cilets dans l'oreille interne. Ça porte bien son nom. Ce sont des petits fils qui sont reliés de l'oreille externe vers l'oreille interne. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je les ai cramés. Et l'implant cochléaire, il vous passe quelque chose sous la peau derrière l'oreille. Il vous faut un tout petit trou, là. Et ils vont rentrer des cilets. Mais c'est extraordinaire. Ils vont venir remplacer vos cilets d'origine. D'accord. Voilà. Alors, moi, j'étais réfractaire parce que ça se voyait. Question d'image. Ça ne se voit pas, là ? Toujours lié à l'image. Oui, mais maintenant, ça m'est égal que ça se voit. D'ailleurs, pour venir faire votre émission, je me suis fait couper les cheveux. Parce que depuis que je me suis fait implanter, j'avais les cheveux. Vous voyez ? C'est un premier pas. Je vous en remercie. Je vous en prie. En fait, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est le fait que ça se voit. Oui. Ça a été un problème. Et surtout, ça a même pu vous poser des problèmes pour décrocher du travail ? Alors, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore testé. D'accord. Ça viendra après le seul en scène. En tout cas, ça m'a permis une chose, c'est de pouvoir remonter sur scène et d'aller jusqu'au bout des dix tableaux puisque maintenant, la mise en scène est faite et que je dois jouer pour trois mois au théâtre du gymnase et en Avignon cet été. D'accord. Je croise les doigts. On croise tous les doigts, évidemment. Mais entre-temps, puisqu'on parle aussi argent, il y a eu, pendant cette période où vous avez été très mal, vous avez eu aussi une descente aux enfers financières, j'imagine, parce que pendant tout ce temps-là, vous ne travaillez plus et vous m'avez dit que vous n'avez pas mis de côté. Bien sûr. Alors, la descente aux enfers, je vais la garder pour ce que j'ai eu dans la tête. Mais bien évidemment que ça s'est complètement ressenti sur mon train de vie. On peut difficilement passer de 1 200 euros par jour pendant des années aux services sociaux de la mairie du 18e pour aller demander une aide ou à la location adulte handicapée. que j'ai mis quand même 3 ans à obtenir parce qu'ils ne m'ont pas pris au sérieux. Quand j'y suis allé, il y avait deux nanas qui m'avaient reconnu dans la commission. Et j'y suis allé avec un pote. Donc, il me l'a répété après. Elle disait, mais attends, c'est le mec de Sous-le-Soleil. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Il n'a pas besoin de fric. Il l'a pété d'argent. Donc, célébrité égale pognon. Égale art. Déjà. Donc, là, ça ne m'a pas rendu service. Et j'ai dû passer par la cage du RSA aussi. J'ai une anecdote qui est très drôle. Si j'ai le temps, je vais la faire courte parce qu'elle est trop drôle. Sous-le-Soleil, il passait encore. Il passait encore. « Je suis pauvre. » Ah, je lui dis, « Ouais, je suis pauvre. » Mais je lui dis, « Mais je ne vais jamais oser aller demander ça. » Et il me tire par là. De toute façon, il me tire par les cheveux. Il me traîne jusqu'à l'endroit où on doit demander ça. Et là, je refuse de monter. Est-ce que vous aviez honte ? Oui, parce que... Oui, j'avais peur qu'on me reconnaisse. J'avais peur qu'on me reconnaisse. Pourtant, j'avais une cascade jusque-là, des lunettes. Et mon pote est monté voir la jeune femme. Et il lui a expliqué mon cas. Et elle lui a répondu, « Mais attendez, il ne faut pas déconner. Ce n'est pas Alain Delon, quand même, votre copain. » Et elle a été sympa. Elle lui a dit, « Bon, descendez. Je vous appelle dès que c'est à lui. » Et quand je suis montée, casquette, ma salunette, la fille, elle s'est levée. Elle a fait, « Ah, Grégory, je vous adore ! » Je lui dis, « Oui, je suis désolé, je ne suis pas Alain Delon, mais quand même, est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus doucement ? Parce qu'il y a des gens derrière. » Mais bon, voilà. Mais au bout d'un moment, on est obligé d'accepter la condition dans laquelle on est, quel que soit le passé que vous ayez pu avoir. Aucun regret, finalement ? Oh, ce n'est pas dans mon ADN. Non. Non, non. Et aujourd'hui, vous vous dites parfois, « J'ai envie de travailler pour retrouver ce train de vie que j'avais. » Absolument pas. Non, absolument pas. Je vais vous expliquer. C'est un plan que Claire... Il m'a vraiment... Je crois que ça a été un des plus grands bonheurs de ma vie. Donc, ce livre, « Journal d'une renaissance », est-ce qu'on peut dire que notre émission s'appelle « Ça commence aujourd'hui ». Avec ce livre, vous bouclez définitivement la boucle de cette période si difficile de votre vie, avec en plus la pièce de théâtre qui arrive. On peut dire que c'est quelque chose... Ça y est, c'est un chapitre qui est fermé ? Ah ben, je dois dire que ce livre porte bien son titre. La vraie renaissance. C'est quoi d'ailleurs votre oreille là sur le pin ? C'est une association, justement ? Ah, elle s'appelle « L'oreille blanche ». Alors, « L'oreille blanche » signifie... En fait, c'est la petite sœur de la canne blanche pour les aveugles. D'accord, ok. Ça envoie un signal aux gens qui sont en face de vous pour leur dire, « S'il vous plaît, je suis... » Parlez un peu fort, voilà. Ou « Mettez-vous face à moi que je puisse lire sur vos lèvres. » Ah, je comprends. Voilà, je suis le parrain de cette association. J'en suis très fier. Voilà. Et il y a une autre... Il y a une autre association que je voudrais citer, Présarête. C'est la Rue Tourne. C'est une association qui a été créée en 1957. Et elle vient en aide aux artistes, mais de cirque, de trapézistes, de télévision. Il y a eu beaucoup de parrains. Il y a eu Bardot, il y a eu Lama, il y a eu Asnavour. Et c'est une association formidable qui peut vous aider financièrement, mais aussi pour faire la conversation de la vie. C'est joli cette expression. Guillaume, c'est un témoignage très fort que vient de nous livrer, Frédéric. Extrêmement, effectivement. Vous avez vécu, vous l'avez dit, une histoire de vie qui est très particulière, que vous avez su prendre en charge vous-même. C'est une belle chose chez vous, c'est qu'il n'y a pas aigri de ce qui vous est arrivé. Vous dites, je remercie d'avoir eu toutes ces belles années, j'ai eu des années difficiles avant, j'ai eu des très belles années, j'ai eu des années compliquées après, et aujourd'hui je renais, et bien tant mieux, j'ai cette chance-là. Ça, c'est une force qui est extrêmement incroyable, j'ai envie de dire, parce que je pense que beaucoup de personnes n'auraient pas, encore une fois, on va utiliser ce mot résilience qui est un peu galvaudé, mais là, on est vraiment sur quelque chose de très résilient, c'est-à-dire que malgré tout ce que vous avez pu traverser, vous avez su vous reconstruire et vous dire, il va falloir que j'aille aussi de l'avant, je vais y aller petit à petit, tant pis, j'ai honte, je vais passer une autre étape et puis on vous a accompagné, vos amis vous ont un petit peu aidé, vous ont sollicité, vous avez pris conscience de ce que vous viviez et vous dites, c'est pas grave. À un moment, il y aura peut-être quelque chose de meilleur, vous avez une errance médicale qui n'est pas facile parce qu'on n'avait pas l'entièreté du diagnostic qui était possible. Bref, toutes ces preuves, vous les avez dépassées et je pense que ça mérite d'être salué parce que je connais peu de personnes qui auraient cette capacité aujourd'hui. Ça me touche beaucoup de ce que vous dites, je suis très émotif. Je suis désolé, c'était vraiment pas le but de vous faire pleurer. Non, mais bon, je suis quelqu'un d'émotif, je ne me changerai pas. Je voudrais juste faire quelque chose, Foustine. Dites-moi. Je voudrais. Me montrer cet implant. Je voudrais le montrer. Voilà. Ça ne se voit pas du tout parce qu'il est assez gros et en fait, ça ne se voit pas du tout. On n'est pas dans une émission sur la médecine. Mais c'est important de passer ce genre de message. Mais là, je dois vous dire une chose, Foustine et à toi, Magélie. Et à toi. Là, au moment où je vous parle, je n'entends pas ma voix. Je n'entends pas ma voix. Je n'ai pas trop de problèmes parce que je sais la placer. Avec un acteur, sa voix, ça sait la placer. Mais là, je ne m'entends plus. Là, j'entends la couffaine. Il est là. Je ne travaille pas pour eux. Et voilà, je le mets et je viens coller l'aimant. Un, deux, trois. Ça y est, je suis dans la vie. Je suis dans la conversation de la vie à nouveau. Beaucoup de gens hésitent à se faire implanter. Mais je leur dis, n'hésitez plus. Allez-y. Allez-y. C'est le bonheur total. Bon retour à la vie alors. Je vous remercie. Ousmane El Karaz, on va s'intéresser maintenant à votre parcours. Ça va, Ousmane ? Oui, ça va. Ça va. Vous écoutez attentivement depuis tout à l'heure ce qu'il se dit. Vous aviez 13 ans lorsque vous avez connu une notoriété assez vulgurante. C'était en 2003. Vous avez décroché le premier rôle d'un film à succès. C'était donc L'Esquive. Comment vous avez été repéré pour ce film d'Abdelatif Kechi ? En fait, vraiment, vraiment par hasard. C'est-à-dire par hasard dans la rue ? Oui, voilà. Je me promenais à la Défense dans un centre commercial et du coup, il y a des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont apporté un flyer avec un casting sauvage en expliquant que le réalisateur cherchait un jeune maghrébin de 13 et 14 ans pour son prochain film. Il ressemblait à quoi votre vie à l'époque ? Vous étiez dans quel milieu, vous ? Au milieu scolaire, on va dire scolaire. Mais bon, après, c'est vrai que j'ai perdu mes parents assez tôt. J'avais 7 ans. Ah, d'accord. Vos deux parents ? Oui, mes deux parents. C'est terrible. Mais qui vous élevez alors ? En fait, mes grands-parents, ma grand-mère et mon grand-père. Mais voilà, du coup, j'ai passé le casting. Mais vraiment, j'ai pris ça à la légère. J'ai séché les cours. Je suis allé passer le casting parce qu'en vrai, à l'école, c'était bien. Mais bon, voilà, des fois, on s'ennuie un peu. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai passé le casting et on m'a rappelé trois mois et demi après. Mais on avait carrément oublié, nous, à l'école avec les collègues. C'est un hasard qui faisait bien les choses parce que tu étais formidable dans l'esquive. Oui, merci. Non, franchement, je te l'ai dit quand je t'ai dit tout à l'heure. J'ai adoré ce film. Vraiment, est-ce que le travail que tu faisais dedans ? Merci, c'est gentil. Après, j'ai été moi-même. Je suis resté moi-même. Surtout du haut de mes 13 ans et de courir après une fille. Surtout en public, comme ça, à la télé. Ce n'était pas votre truc, vous aviez 13 ans. Voilà, j'étais jeune. Mais du coup, non, c'était une bonne expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu deux mois et demi de répétition juste avant et deux mois de tournage après. Et le film, il a mis pas mal de temps avant de sortir. Donc, je me rappelle à l'école. Bon, déjà, j'ai dit que j'allais tourner un film. On ne me croyait pas. Donc, après, bon, il y a eu les répétitions. Ça s'était passé pendant les vacances scolaires. Donc, ça va. Et ensuite, quand j'ai quitté l'école pour aller tourner le film, donc là, ça a commencé à... Ouais, il est vraiment parti tourner un film et tout. C'est sérieux, en fait. Et du coup, on a terminé. Je suis retourné à l'école. Bon, j'avais raté pratiquement toute ma scolarité. Et donc, du coup, j'avais pas mal de... J'étais pas le meilleur des élèves, mais ça va, je m'en tirais pas. Ça va, j'étais bon. On a un petit extrait de l'esquive, parce que là, vous nous... On a envie de s'y replonger dans ce film, regardez. Qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu te prépares, là, on va y aller. On va y aller où ? On va voir ton père. Je crois pas que je vais venir aujourd'hui. Pourquoi ? Où est-ce qu'il y a ? Ouais, je vais sortir, je irai la semaine prochaine. Tu vas faire quoi ? Je sais pas, je vais rester avec les copains. Tes copains ? Copines ? Non, copains. Ouais. Comme ça, ça vous laissera un peu d'intimité aujourd'hui. Oh, super. Intimité au parloir. Et en fait, pendant toute cette période de la promotion du film et même les tournages, en fait, vous êtes en train de m'expliquer, vous avez vécu deux vies parallèles dans deux mondes complètement différents. Votre vie de jeune lycéen classique et ou collégien même, d'ailleurs. Et à côté, une vie dans les studios à faire de la promotion. C'est assez schizophrénique. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais vraiment tout seul. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'avais pas de parents. J'étais livré à moi-même même très, très tôt. Ça veut dire que même les rendez-vous à la production, j'ai toujours été, moi, dans tous mes rendez-vous, tous mes castings, tout seul. Ah, vous vous étiez pas accompagné ? Vous aviez pas un agent, un avocat, un ami, ne serait-ce que ça ? Non, si, non, rien. Si, j'avais un ami et tout, mais voilà, enfin, les castings, c'était tôt le matin ou quoi, tout le monde avec leur maman ou leur père ou quoi, les présentations à la production et moi, j'étais là tout seul. Tu sais, j'avais l'impression d'être très différent. En même temps, j'ai été très différent. Et c'est pour ça aussi que vous avez été pris et que vous avez été aussi brillant. Oui, aussi. Alors, puisqu'on parle aussi d'argent, est-ce que vous avez gagné une grosse somme à cette période-là ? Non, pas du tout. En vrai, l'argent, c'était pas... En vrai, j'ai pas fait ça uniquement pour l'argent. Bon, j'ai eu un contrat, je devais toucher une dizaine de milliers d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tourné, j'avais 13 ans et à mes 13 ans, genre, le film est sorti, j'avais pas encore 18 ans. donc moi, de 13 à 18, j'attendais, j'attendais, j'attendais et en vrai, voilà. Et ça venait pas, oui. Ça venait pas, mais j'attendais mes 18 ans avec impatience et je me rappelle, le jour de mes 18 ans, j'avais pas dormi de la nuit. J'étais au quartier, j'avais fait nuit blanche, j'attendais mes 18 ans et je suis parti, on a pris le métro, on est parti et du coup, j'arrive à la caisse des dépôts et consignations et en fait, il y avait rien, sur ce qu'il devait y avoir, il y avait 2000 et quelques euros, même pas. Donc du coup, je n'ai pas compris, je me suis dit, bon, peut-être, ils ont fait une erreur et là, en fait, c'était pas d'erreur, enfin, il n'y avait pas d'erreur, c'est juste que ça a été fait comme ça. Et après, quand j'ai essayé de me renseigner ou d'aller faire bouger les choses, on m'a dit qu'il y avait prescription. Donc du coup, je me suis retrouvé sans école, sans argent. Vous vous êtes fait arnaquer, en fait ? Ouais, en clair. Bon, je ne suis pas venu ici pour revendiquer ce genre de choses, juste pour raconter un petit peu ma vie et faire comprendre aux gens que, voilà, des fois, il ne faut pas lâcher, même si on a un petit parcours un peu compliqué et que tant qu'on a la force de continuer, on s'accroche. Vous étiez très en colère ou pas ? Franchement, ouais, j'étais en colère. Bah oui, je comprends, ouais. Après, j'avais aussi une vie compliquée donc je n'avais pas les moyens aussi forcément pour aller voir à tel bureau, à sonner à telle porte. On ne t'a rien proposé après ton rôle dans l'esquive ? Si, on m'a proposé des trucs qui ne collaient pas du tout avec ma personne et avec l'image que j'avais du cinéma. D'accord. on proposait des trucs que je ne veux pas donner suite. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une manière de donner suite. Il ne faut pas dire non, il faut mettre les formes. Voilà, il faut mettre les formes et moi, à 13, 14, 15 ans, mettre les formes, je ne connais pas trop. j'ai été pris par hasard, je me suis retrouvé dans ce milieu par hasard. Bon, après, c'est vrai que j'ai kiffé, je passais des bons moments, j'ai été nominé au César. Vous avez été nominé au César, évidemment, vous avez connu les tapis rouges et puis finalement, vous êtes retombé dans la galère, ça a été la montée et puis la chute juste derrière, en fait. La galère, je l'avais déjà, moi, la galère. Donc, en vrai, ça, c'était juste nouveau, c'était un nouveau monde. Mais là, j'étais en galère aussi. Tu étais beaucoup un sous-neuf. C'est juste que, voilà, je ne le montrais pas aussi. Oui, c'est ça. Ça, il faut savoir que je n'ai jamais montré mes... C'est dur de savoir qu'on peut montrer ce genre d'image, se retrouver au César et en fait, dans la vie, vous étiez vraiment dans la galère. Ah bah ouais, clairement. Moi, quand on m'a appelé pour me dire que j'étais nominé au César, je ne savais même pas ce que c'était les Césars. Sérieux, je ne savais pas. Vous viviez où à cette époque-là ? Je vais dans la maison de mes parents, à Colombes, mais sans parents et sans électricité et sans eau. Donc, du coup, c'était... C'était un nouveau monde. C'était amusant. C'était quelque chose de nouveau. Bon, après, c'est vrai que j'y ai cru parce que, quand on est acteur principal, on est nominé au César, on rencontre beaucoup de monde, on est jeune et après, forcément, en banlieue, il n'y a pas beaucoup d'échappatoires. Il y en a. Je ne dis pas que genre, on vient de banlieue et on ne peut pas s'en sortir. Mais c'est difficile, surtout avec un parcours comme le mien. Moi, j'ai fait beaucoup de bêtises qui sont pour moi normales, même si, aux yeux des autres, les gens le blâmeront forcément. Mais en vrai... bêtises normales ? J'ai tout fait. Non, mais en vrai, j'ai fait les choses par nécessité. Je n'ai pas fait les choses pour faire le mec qui... Voilà, j'ai fait... par besoin. Voilà, j'ai fait les choses par besoin. Pour manger ou pour acheter mes fournitures scolaires, pour essayer d'être comme tout le monde, un jeune garçon comme tout le monde. Vous êtes fait rattraper par la justice ou pas ? Ouais, j'ai eu des petits soucis avec la justice, mais pas... Je faisais attention, je faisais beaucoup attention parce que, quand j'ai fait le film, je n'étais plus le même Haussmann qu'avant. Donc, j'étais un peu public. Donc, ça aussi, c'était quand même un bon point positif pour moi et mon futur. donc j'ai dû faire pas mal de bêtises mais les arrêter avant que ça prenne quand même beaucoup d'ampleur. Et alors aujourd'hui, de quoi vous vivez ? Aujourd'hui, comme tout le monde, je respire, je mange, je me lève le matin. Non, de... Je me débrouille. Je me débrouille. De quoi je vis ? Je ne saurais même pas comment... Mais vous gagnez de l'argent, vous travaillez ? J'écris... En fait, j'écris un scénario sur l'histoire de ma vie. Mais oui, après, je travaille un petit peu indépendamment. D'accord. J'ai signé un contrat pour développer mon bouquin en cinéma. D'accord. Donc, je ne vis pas... Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je vis... Je vis avec ce que j'ai. Mais vous avez envie aujourd'hui de reprendre les chemins du cinéma, donc ? Pas vraiment. Du tout. Non, même pas. En fait, moi, à la base, quand j'ai fait ce livre, je ne voulais pas en faire un livre. À la base, j'écrivais pour faire un scénario parce que je trouvais que mon histoire était importante et qu'elle était très, très intéressante. Je trouvais qu'elle serait bien au cinéma. Et du coup, ce qui s'est passé, ouais, donc du coup, j'ai commencé à écrire, à écrire, j'ai démarché pas mal de boîtes de production, mais ça n'a pas donné suite. C'était vachement décevant jusqu'au jour où j'ai eu l'occasion de faire ce livre. J'ai dit, pourquoi pas ? Le premier but, c'était d'en faire un film. Après, j'ai démarché des gens et même avec mon bouquin, avec mon histoire, j'ai fait vachement de promos avec le bouquin. Ça veut dire qu'en vrai, le cinéma, il me connaît. Ce serait mentir de dire qu'il ne me connaît pas. Après, c'est vrai que je ne suis pas une star internationale non plus, mais j'ai quand même fait mon bout de chemin. Le film L'Esquive, il a quand même marqué tout le monde. Il est étudié dans certaines écoles. Il est là. Mais quand tu démarches des productions, tu toc-tocs avec ton livre, machin, et on te regarde. Oui, oui, peut-être. Ou limite, on te dit, donnez-moi votre livre. Ouais, vas-y, je te donne 22 euros. Je ne sais pas, il est où le... Moi, je vais te le donner, tu ne me rappelles pas derrière. Il n'y a rien. Je trouve ça nul, en fait. Quoi de plus démotivant de rencontrer des gens... C'est vrai qu'on sait le mot où vous êtes un peu démotivé. En effet, c'est ce qu'on sent. Guillaume ? Vous avez raison, effectivement. Ça se comprend par votre histoire que vous avez besoin d'avoir cette sécurité de se dire qu'à un moment, on m'a promis des choses. Ça vous a fait rêver, en étant un peu plus jeune, ce qui est logique. Vous attendiez à avoir une somme d'argent qui ne vous a pas été donnée. Vous avez été floué. Il y a une déception, pas une amertume, mais une vraie déception par rapport à ce qui vous a été promis. C'est normal. Vous avez été quelqu'un de combatif. Vous avez quand même réussi à avancer. Ce serait dommage de mettre de côté votre projet. Rien ne vous empêche de sécuriser ce que vous êtes en travaillant, comme vous l'avez dit. Je pense que vous avez des activités annexes, vous l'avez bien expliqué en étant indépendant. Ça va être un travail de longue haleine, effectivement. Vous avez raison. Le monde du cinéma, je pense que tout le monde est au courant ici. Ce n'est pas un monde tendre. Si on n'a pas d'appui, vous vouliez dire. Après, je vous coupe. Après, le cinéma, aujourd'hui, ce n'est pas... Ce n'est pas une fin en soi, j'entends bien. Ça me faisait rêver quand j'étais petit, quand je voyais des vrais films. Moi, j'ai regardé Sous le soleil, etc. J'ai connu ça aussi. J'étais après l'école, je regardais. Mais ce n'est pas... Moi, j'y ai baigné dedans. J'ai vu. Je connais beaucoup de gens dedans. Là, aujourd'hui, faire un film... Je suis désolé, il y a des gens qui font des films en trois mois, c'est plié. Moi, si moi, le bouquin est sorti en 2016 et qu'on est en 2021, je n'ai pas avancé plus que ça. C'est que là, en fait, ce n'est pas moi le souci. Ce n'est pas le cinéma le souci. C'est qu'en vrai, on ne veut peut-être pas exposer mon histoire. Parce que quand on regarde le cinéma, aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a quoi d'intéressant ? Enfin, après, c'est ma... Oui, oui. Alors, moi, je ne vais pas me lancer là-dedans. Oui, mais bon... Surtout en ce moment. Non, mais en tout cas, moi, c'est ce que... C'est mon ressenti personnel. Il y a des films, des fois, où même... Ils peuvent se faire 10, 20 ans plus tard. Je peux attendre des fois des lustres avant de faire un album. Comme un film, un scénario peut être écrit maintenant et sortir peut-être 20 ans, 30 ans plus tard. Il n'y a rien de figé. Oui, il y a des choses. Il y a certaines productions, c'est plus facile. On écrit, on sort. Parce qu'il y a le budget, parce qu'il y a les connaissances, parce qu'il y a tout ça. Mais il y a des films qui sont sortis et qu'on fait un carton alors que ce n'était pas prévu non plus. Ce n'était même pas écrit. C'était des films à petit budget et ça a fait des cartons. Donc, rien n'est figé. Mais sécurise, oui, ça, c'est sûr. C'est peut-être qu'on va retenir, en effet. Il faut sécuriser. Merci à tous, en tout cas. On arrive au terme de cette émission. Merci pour votre authenticité. C'était un sujet pas facile à aborder. Merci de l'avoir fait avec autant de sincérité, vraiment. Très vite, je vous embrasse. Restez sur France 2, vous y êtes très bien. Vous aussi, venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous êtes accro aux jeux vidéo ou à votre smartphone et vous n'arrivez pas à décrocher. Vous êtes ou avez été dépendant aux opioïdes ou encore à la MDMA. Pour une autre émission, votre fiancé a annulé votre mariage juste avant la cérémonie ou a pris peur le jour de vos noces. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada